Depuis la nuit des temps, les grandes profondeurs sont craintes par l'homme. Ces dernières laissent place à un terreau fertile pour la peur et l'imagination. Elles seraient l'antre de monstres marins, envoyés par les dieux pour punir et couler les navires des mortels. A travers les âges, chaque culture à sa manière contribue à la légende du monstre marin. Et la frontière entre le mythe et la réalité est parfois assez floue. Bienvenue à bord du Nautilus. Pour ce premier épisode de Naturalia, je vous propose de plonger à la découverte de la créature à l'origine du mythe du Kraken et qui a notamment inspiré Jules Verne pour l'écriture de Vingt mille lieux sous les mers. J'ai nommé le Calamargian. Depuis l'antiquité, les marins et les naturalistes colportent l'existence d'un poulpe géant pouvant dépasser la vingtaine de mètres. On a beaucoup de témoignages, notamment celui de Pline l'Ancien, un écrivain et naturaliste romain du premier siècle qui est vraiment pour le coup le premier à avoir décrit cette créature dans sa série d'ouvrages Histoire naturelle. Au Moyen-Âge, le progrès technique permet aux navires de s'éloigner des côtes. Et naturellement, en s'éloignant des côtes, ils vont arriver dans des eaux plus profondes et plus mystérieuses. A partir de là, on va avoir une flopée de témoignages de marins, ce qui va vraiment permettre de forger le mythe du Kraken. Mais naturellement, sans preuve, il va être compliqué de certifier l'existence de cette créature. Il faudra alors attendre le XIXe siècle, la révolution industrielle et l'explosion de l'intérêt porté aux sciences naturalistes pour qu'en 1857, le zoologiste danois Japetus Stinstrup soit le premier à clairement observer, décrire et classifier l'existence du Calamargian. Toutefois, l'opinion publique va continuer de douter. C'est pourquoi 4 ans plus tard, l'Alecton, un navire français naviguant au large de Ténérife dans l'Atlantique, tente de capturer un spécimen. Bon, pour faire très simple, en fait, leur équipement n'était vraiment pas adapté. Ils ont essayé de sortir la bête de l'eau, ce qui n'a pas marché. Mais cette tentative a au moins permis de clairement observer le Calamargian hors de l'eau pendant quelques minutes. Et étant donné que le navire était rempli de naturalistes, de scientifiques et d'artistes, on a pu avoir des représentations, des descriptions relativement claires et une vraie image nette du Calamargian. J'aime bien l'écologie. Moi, je n'utilise plus ma chasse d'eau depuis 5 ans. Et du coup, il y a un petit microcosme qui s'est fait dans mes sanitaires. Voilà, regardez. Là, c'est le petit Bertrand qui est né de la fusion de mes sucres et de l'eau périmée. Petite anecdote, il faut savoir que l'aventure de l'Alectron, c'est quelque chose qui a énormément inspiré Jules Verne pour l'écriture de 20 000 lieux sous les mers. Le fait d'avoir un navire comme ça qui va partir au milieu de nulle part à la recherche d'une créature jusqu'ici presque mythologique, il faut savoir que le Calamargian a été admis dans la communauté scientifique que très récemment. Et pendant longtemps, il était vraiment totalement lié au mythe du Kraken. Et bref, Jules Verne va vraiment beaucoup s'en inspirer. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu le roman, on voit ça vraiment au début avec le navire américain qui va partir à la recherche d'une soi-disant créature dévastatrice. Et finalement, 20 000 lieux sous les mers a permis de faire du Calamargian une véritable icône culturelle pour le grand public. Ce qui va permettre de vraiment certifier l'existence de cet animal, c'est en fait une série d'échoages sur les rivages du Canada et de la Nouvelle-Zélande qui vont avoir lieu dans la décennie 1880. A partir de là, en fait, on n'aura plus aucun doute sur l'existence du Calamargian étant donné que les scientifiques vont pouvoir photographier les spécimens, les mesurer, les peser et également faire différentes analyses sur les carcasses. Carcasses qui vont donc faire office de preuves factuelles et totalement irréfutables. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, en fait, on s'est uniquement basé sur l'analyse des carcasses étant donné qu'on n'avait simplement pas les moyens techniques pour observer le calamar géant vivant dans son milieu naturel. Et finalement, jusqu'à très récemment, on ne connaissait quasiment rien de cet animal. La vraie révolution, elle arrive avec Tsunemi Kubodera et Kiyoichi Miori, deux scientifiques japonais spécialistes des cachalots. En fait, au cours d'une de leurs missions dans le Pacifique en 2004, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déployé un câble jusqu'à 900 mètres de profondeur, un câble qu'ils ont totalement blindé de caméras et de lumière. Et l'idée, en fait, c'était de photographier et de filmer les cachalots pendant la chasse, étant donné que les cachalots chassent en eau très profonde. Et finalement, en remontant les caméras, les images ont été totalement au-delà des attentes. Un calamar géant est sorti de la pénombre et s'est mis à attaquer le câble. Ça, c'est les premières images du calamar géant dans son milieu naturel. Mais c'est pas tout, car en 2012, Kubodera a remis le couvert. Cette fois, il s'est directement équipé d'un sous-marin, le Triton. Et autant vous dire que ce type est totalement burné, étant donné qu'il est descendu avec une petite équipe jusqu'à approximativement 700 mètres de profondeur, endroit où il a pu voir un calamar géant. À partir de là, on a pu obtenir des images de plus grande qualité et surtout, énormément d'informations sur le mode de vie et le comportement du calamar géant. Maintenant, passons à la description de cette créature. Avec plus de 680 observations enregistrées depuis les années 1500 et des centaines d'individus retrouvés échoués sur différents continents, il est admis que le calamar géant a une répartition mondiale. Avec tout de même une préférence pour le nord de l'océan Atlantique et le Pacifique, qui sont donc les zones où il a été observé le plus de fois. Si pendant longtemps on pensait qu'il existait plusieurs espèces de calamars géants, aujourd'hui, les résultats des tests ADN démontrent qu'il existe une seule et même espèce. Bon, d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les travaux menés par Kubodera qui ont donc permis d'observer le calamar géant dans son milieu naturel ont permis de comprendre beaucoup d'éléments qu'on ne pouvait pas déceler sur les carcasses, notamment la véritable couleur du calamar géant. En fait, quand les calamar géants arrivaient sur les rivages en étant morts, ils perdaient leur pigmentation. Ce qui fait que tous les individus qui avaient été étudiés au préalable étaient totalement blancs. Là, avec les travaux de Kubodera, on a pu se rendre compte que le calamar géant était doté d'une couleur orange-rougeâtre. Bon, naturellement, ce qui nous intéresse énormément concernant cet animal, c'est sa taille absolument colossale. Le calamar géant est l'un des plus grands invertébrés du monde. Et j'ai bien dit l'un des plus grands, vous comprendrez pourquoi si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Le calamar géant fait donc partie du groupe des céphalopodes, qui est notamment représenté par les pieuvres. Son corps est divisé en plusieurs parties distinctes. Alors, la première partie, c'est le manteau, qui va donc comporter la nageoire postérieure, le torse et la tête, et qui peut mesurer de 2 m à 2,50 m. Le calamar géant est également doté de 8 bras et de 2 tentacules ravisseuses, qui, elles, peuvent atteindre la dizaine de mètres. Le plus grand spécimen observé à l'heure actuelle est une femelle de 13 mètres pour 270 kg. Alors, certes, on a assez loin des récits des marins qui évoquaient des créatures d'une vingtaine ou d'une trentaine de mètres, mais il faut également prendre en compte qu'on a très peu de données sur le calamar géant à l'heure actuelle, et que les scientifiques estiment qu'il existerait des calamars beaucoup plus grands. D'ailleurs, ici, comme pour beaucoup d'animaux, la femelle est plus grande que le mâle. Petite anecdote, malgré tout, le mâle se défend plutôt bien, étant donné que ce Lascar est doté d'un pénis qui mesure 90 cm et qui est préhensile. C'est-à-dire qu'il peut littéralement s'en servir comme d'une main pour attraper des objets, ou par exemple, faire des trucs de calamars comme jouer au ping-pong dans les abysses. Étonnant, non ? Comme tous les céphalopodes, le calamar géant se déplace avec un siphon. Pour faire simple, en fait, il va aspirer de l'eau et la propulser de manière très puissante qui va lui permettre de littéralement décoller sous l'eau. Ses bras et ses tentacules sont composés de centaines d'anneaux circulaires, et en fait, il faut comprendre que chaque anneau fait effet de sucion, donc chaque anneau est doté d'une couronne de griffes qui va littéralement se scotcher à la proie. Et donc, imaginez des centaines d'anneaux comme ça qui se scotchent à la proie et qui peuvent donc causer de très très gros dégâts. C'est notamment les cicatrices, en fait, qu'on retrouve sur les cachalots. Et en fait, justement, c'est grâce à ces cicatrices qu'on va retrouver sur les cachalots qu'on va avoir accès à une très grande source de données concernant le calamar géant. Le calamar géant évolue entre 200 et 1000 mètres de profondeur, ce qu'on appelle la zone crépusculaire. C'est-à-dire que, dans cette zone, la lumière pénètre encore un petit peu. Et justement, c'est ici qu'intervient sa vision, parce que pour capter ce peu de lumière, il faut savoir que le calamar géant possède les plus gros yeux du règne animal. En fait, ses yeux font un diamètre de 27 cm, ce qui est plus grand qu'un ballon de basket. Avec ça, le calamar géant est capable de détecter la moindre source de lumière émise par ses proies favorites, les poissons bioluminescents et d'autres céphalopodes. Dans ce cadre-là, justement, c'est là qu'interviennent ses deux tentacules ravisseuses. En fait, elles sont extrêmement longues. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va littéralement les propulser en avant pour choper ses proies. Donc, au bout de ses deux tentacules, on a vraiment des sortes de masses avec énormément de ventouses qui vont permettre de vraiment harponner la proie. Et il va ramener cette proie jusqu'à son bec, qui va terminer le travail. Bref, si on récapitule, une taille colossale, des tentacules acérés, un bec dévastateur, des déplacements vifs et une vision parfaitement optimisée pour la chasse. Aucun doute, le calamar géant est un prédateur extrêmement redoutable. Toutefois, c'est pas un animal intouchable. Comme j'ai pu l'évoquer, le principal prédateur du calamar géant est donc le cachalot. Ça, d'ailleurs, ça fait vraiment partie de la mythologie des grands fonds marins. Le fait d'avoir ces deux animaux colossaux qui se livrent à des combats dévastateurs sous la surface de l'eau. Et voilà, finalement, en fait, le seul gros prédateur du calamar géant, ça va être le cachalot. Et d'autres cétacés, comme le dauphin globicéphale, par exemple, ou dans de rares cas, les orques. Concernant la conservation, actuellement, en fait, le fait qu'on ait très peu de connaissances sur le calamar géant, ça fait qu'il est très compliqué d'estimer les populations et les menaces qui pèsent sur cette espèce. Bon, malheureusement, les céphalopodes, c'est des animaux assez insignifiants aux yeux du grand public. Pourtant, pour moi, c'est des animaux qui méritent autant d'attention que d'autres espèces emblématiques, comme le panda, par exemple, ou la baleine bleue. Le calamar géant, c'est clairement l'un des exemples d'animaux qui souffrent du délit de sale gueule, également de sa réputation de monstre apocalyptique, et surtout d'un cruel manque de connaissances à son égard. Pourtant, comme pour toutes les espèces marines, il subit de plein fouet la pollution plastique, l'explosion du trafic maritime, le réchauffement climatique, et tous les effets néfastes que ça peut entraîner, comme l'acidification des océans, par exemple. Pourtant, ce qui est certain, c'est qu'avec sa morphologie hors du commun, le calamar géant pourrait constituer une très bonne mascotte pour la préservation des grands fonds. Dernière petite anecdote, en fait, il faut savoir qu'en analysant les tailles des cicatrices des cachalots, les scientifiques estiment qu'il existerait des calamars géants de plus de 50 mètres. Et donc, autant vous dire qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre de cette créature, et que finalement, Jules Verne, il avait peut-être pas tort. Voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode de Naturalia. J'espère vraiment, vraiment que ça vous a plu. Je suis hyper enthousiaste de pouvoir vous proposer ce premier numéro, et j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous. Pour faire simple, Naturalia, c'est l'un des trois grands concepts de vidéos que je vais lancer sur la chaîne. Il faut comprendre que voilà, Naturalia, ça va vraiment être le format, un petit peu le pilier de la chaîne. En fait, à chaque épisode, je vais présenter un animal. Ça va être des épisodes qui vont tourner aux alentours des 10 minutes. L'idée, c'est vraiment de faire une présentation assez condensée, assez vulgarisée, d'être à mi-chemin entre les données factuelles, proposer quelque chose de véridique, parce que je m'appuie quand même sur des documents qui sont qualitatifs. Je fais un gros travail de recherche en amont, et pouvoir transformer ça de manière vraiment accessible pour les personnes qui n'ont pas forcément de connaissances dans ce domaine-là, et pour les personnes qui sont simplement curieuses, comme moi finalement, et qui voudraient en apprendre plus sur les merveilleuses créatures qui parcourent notre globe. Voilà, donc très simple, Naturalia, le premier format de la chaîne. À chaque épisode, je vous présente un animal. Et c'est là que vous intervenez. Ce que je vais faire à chaque fin d'épisode, c'est que je vais vous diriger vers mon Instagram. Bon, déjà, il faut savoir que sur mon Instagram, je vais proposer du contenu additionnel à ma chaîne YouTube, avec notamment des formats short et des formats beaucoup plus courts et beaucoup plus adaptés au réseau. Est-ce que tu t'es déjà fait piquer par une guêpe ? Eh bien, dis-toi que c'est rien à côté de la piqûre de Paraponera Clavata, plus connu sous le nom de fourmi-balle-de-fusy. Cette ménoptère vivant dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud est craint depuis des siècles par les tribus locales. Et sur Instagram, je vais à chaque fois vous proposer un sondage. Donc là, en fait, à l'heure où tu vois cette vidéo, le sondage est disponible. Et je vais simplement te demander de faire le choix entre deux animaux. Celui qui a le plus de votes va donc être le thème du prochain épisode de Naturalia. L'idée, c'est de varier quand même. Donc là, j'ai proposé un invertébré et un animal aquatique. Donc dans le prochain numéro, pourquoi pas proposer, je sais pas, un oiseau par exemple, un reptile, un mammifère, un amphibien, peu importe. Hein, voilà, regardez le petit Benoît qui est déjà inseté dans la piscine. Allez, il est très à l'aise dans l'eau, hein. On l'appelle l'amphibien. Oui, oui. Euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant la biodiversité. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui, plus que jamais, est extrêmement important. Bon, d'ailleurs, comme promis, pendant la vidéo, je vous ai parlé d'un invertébré plus grand que le calamar géant. Et en fait, il s'agit simplement du calamar colossal. Donc là, il faut savoir qu'on a encore moins de données que sur le calamar géant. C'est une espèce qui est extrêmement méconnue. Qui sait, pourquoi pas, plus tard, vous faire un épisode de Naturalia sur le calamar colossal. En tout cas, j'attends vraiment vos retours sur cette vidéo. Donc, c'est la première vidéo de la chaîne. J'imagine que ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place. En tout cas, de mon côté, croyez-moi, je vais pas lâcher. J'ai vraiment comme projet de développer la chaîne en 2023. Je vais donc proposer une vidéo toutes les deux semaines. De toute façon, je te redirai, je vais à Instagram si tu veux plus de détails. Je vais faire en sorte de varier mes trois grands formats. Et voilà, écoute, j'ai pas trop m'attardé. Je t'invite vraiment à t'abonner. Crois-moi, il y a énormément de vidéos qui vont arriver. Et si t'as kiffé cette vidéo et si t'aimes cet aspect un petit peu prédateur, avec une sorte de mythologie un petit peu légendaire autour, sur des créatures un peu mystérieuses, je pense vraiment que la prochaine vidéo va te plaire. Voilà. N'oublie pas le petit like, le commentaire, l'abonnement. Je te redirige vers Instagram pour le sondage. Je tiens à le dire quand même, mais toutes mes sources sont en description. Donc si tu veux vraiment creuser, et je te le recommande d'ailleurs, tu peux aller checker les différents articles qui m'ont aidé à préparer cette vidéo. T'étais à bord du Nautilus. J'espère que t'as passé un très bon voyage. Et moi, je te dis à dans deux semaines pour toujours plus d'aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501